bonjour à tous nous voici devant l'inspiria en fait ce que je vais faire parce que j'ai bientôt partir en vacances je vais vous faire un petit tour un débat qu'on a mis en route pour vous donner un petit peu des nouvelles et puis vous dire ce que je ce que j'ai fait ce que je vais peut-être faire un petit peu avant de partir en vacances j'espère que mes collègues vont un petit peu s'en occuper alex par exemple on va voir et puis et puis voilà mais d'abord je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui n'étaient pas abonnés et qui se sont abonnés c'est cool bah comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui sortent des petits codes promo de tout ça voilà donc eh ben on va parler un petit peu de l'inspiria je sais pas si vous vous souvenez on avait des problèmes d'algues normal par rapport au démarrage donc comme vous l'aviez vu on avait fait un bon petit changement d'eau on avait rétabli les paramètres de l'eau et puis on mis quelques japonica et effectivement le taf a été fait en trois jours il n'y avait plus rien donc vous voyez les pierres ont bien patiné donc ça c'est super propre les léocaris elle a été vraiment bien nettoyé et ben elle repart par derrière donc ça c'est assez sympa mais bon elle n'a pas une croissance extraordinaire non plus alors peut-être qu'il faut lui laisser un peu le temps de s'enraciner tout ce qui est rota là bas vous avez vu c'est c'est tout simplement magnifique donc là bas on est assez content du résultat donc on va voir l'évolution du bac et à mon retour à peut-être commencer à introduire les poissons donc on va bien voir et on a fait aussi un petit un petit changement c'est qu'on est en train d'essayer une belle petite rampe qu'on va peut-être avoir en gamme prochainement on vous tiendra au courant en tout cas c'est un produit qui a l'air bien sympa et pour l'instant on est plutôt satisfait du rendu donc on vous tiendra au courant par la suite mais bon c'est encourageant donc voilà la rota là bas je la laisse comme ça je la couperai à mon retour les léocaris à mon retour si elle a pas c'est pas un petit peu répandu je vais en replanter un petit peu et puis je recontrôlerai aussi les paramètres de l'eau je pense que bon pour le moment tout se passe bien il n'y a rien à redire donc pour ce bac là pour le moment on va laisser comme ça alors à présent on est devant nos deux petits bacs alors de ce côté là tout va bien pas de retour d'algues quoi que ce soit il ya même un petit peu laisser aller de ma part puisque la rota là elle a bien colonisé la surface donc je vais faire une petite taille là juste avant de partir par contre de l'autre côté on peut on peut en parler un mais voilà nos cornes de serre sont de retour et sont partis de l'autre côté donc ben je suis en train de rétablir les paramètres on va essayer de faire du mieux possible pour rééquilibrer le bac à noter que l'utricularia était déjà en train de se détacher depuis un moment donc honnêtement si j'arrive pas on va dire à redresser l'histoire je vais enlever tout l'utricularia et je vais repartir à 0 soit avec de l'utricularia soit avec autre chose voilà donc j'espère que ça va aller pendant des dix jours je vais pas être là mais j'ai un peu des doutes mais bon je vais m'acharner jusqu'au bout je vais donner des directives et puis et puis on va voir ce que ça va donner ce sont des choses qui arrivent nous apparemment on est abonnés à ça en tout cas sur ces deux petits bacs après c'est bac on a les petits délires mais ils seront régulièrement démontés et refaits pour faire de nouveaux hardscape allez on va voir le dernier bac alors on est devant le bac à l'eau caridé qu'on a démarré il ya une dizaine de jours donc le cyclage se passe bien il ya un petit peu plus de largage de tannin que ce qu'on avait prévu donc le charbon actif a du mal à absorber tout ça mais bon c'est pas nous ça nous gêne pas plus que ça sur le plan visuel comme vous avez vu le bac commence à se salir donc on va maintenant maintenir l'éclairage à un niveau raisonnable on va le faire à six heures par jour ça devrait suffire j'ai pris note aussi de ce que des commentaires vous avez mis sous la vidéo à savoir je vais enterrer effectivement un petit peu mieux les racines pour éviter qu'elle soit déchaussée par les poissons celle là ça va être un petit peu compliqué parce qu'elle est relativement large et je peux pas l'enfoncer davantage les pierres j'ai regardé c'est vrai qu'elle soit un petit peu tranchante mais par contre si je m'amuse à les polir elle casse donc je vais je pense que je vais les laisser comme ça et on va voir ce que ça donne étant donné qu'on va introduire les poissons de petits j'espère qu'ils vont rester sage on va dire s'habituer un petit peu au bac on va voir en moindre problème effectivement je changerai tout simplement les pierres je vais certainement essayer de trouver un ou deux bouts à flotter que les poissons pourront manger puisqu'il y en a qui sont xélophages donc on va étudier ça pour l'instant on va laisser le cyclage se faire et à mon retour on va peut-être introduire les premiers poissons du pléco de lancis truss on va voir on n'a pas encore de n'a pas encore réfléchi à la chose mais on va mettre d'abord des espèces basiques voir si tout le monde va bien et puis ensuite on introduira des espèces un petit peu plus complexe on va dire ça comme ça donc pour le moment le cyclage très bien en dehors des campes de serre qu'on a dans l'autre bac il n'y a rien à redire pour l'instant tout va bien voilà écoutez je vais bientôt faire préparer mes affaires pour partir en vacances un petit peu au bord de l'eau et vous inquiétez pas on vous prépare une deuxième vidéo vous aurez la semaine prochaine un petit format court mais instructif je pense il me reste plus qu'à vous encourager à regarder nos vidéos le mercredi et le dimanche à partir de 18 heures si vous n'êtes pas encore abonné ben pensez à le faire il y a de temps en temps les petits codes promo comme vous avez pu voir voilà sur ce je vous dis à bientôt